Bonjour et bienvenue sur BrainPop ELL depuis l'interface School. BrainPop ELL est un site accessible depuis n'importe quel appareil connecté, dédié à l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais. BrainPop ELL permet de travailler les compétences au programme, écouter et comprendre, écrire, réagir et dialoguer. Nous vous proposons de mettre en place des rituels en anglais pour le primaire. Différencier, avant c'était compliqué, alors aujourd'hui on vous propose de démêler un petit peu le schmilblick. Les rituels, en autonomie, en groupe ou en classe entière, constituent un moment d'échange et de pratique de la langue structurant pour les élèves. C'est EduSchool qui le dit. Et nous, on pense aussi. Les rituels permettent de mettre les élèves en confiance, et ça tombe bien, c'est tout ce dont ils ont besoin pour progresser dans l'apprentissage d'une langue. Et en plus, ça les aide à développer leur appétence. Sur BrainPop ELL, le niveau de chaque leçon est progressif. Le niveau 1 correspond au niveau A1 à A2 du CE-CRL, le niveau 2 B1 à B2, et le niveau 3 C1 à C2. Le parti pris de BrainPop, c'est d'expliquer les concepts avec des films d'animation. Assez logiquement, pour chaque leçon, il y a donc un film d'animation. Sur BrainPop ELL, il y en a même 3. Le film principal et deux autres films. Un film pour contextualiser le vocabulaire, et un autre pour la grammaire. Chaque film et ses ressources associées sont construits en fonction des acquisitions précédentes, afin de renforcer le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, la compréhension de lecture, les compétences nécessaires à l'écriture. Pour lire, écrire et parler anglais. Dans chaque leçon, il y a systématiquement ces exercices interactifs. Flash words, wordplay, read it, write it, hear it, say it, play it, make a map, practice, et le quiz. Donc revenons à notre point de départ, les rituels. Mais comment ? Imaginons une semaine du lundi au vendredi. Chaque leçon correspond à une semaine. Le lundi, première séance. Explication des rituels de la semaine. Trois niveaux de différenciation possibles. Le premier, aider, avec les flashcards. Utiliser des mots des flashcards dans un texte à trous ou écrire des modèles de phrases, que vous pouvez trouver dans le script. Et l'activité, e-read, say it, chaque jour. Pour le deuxième niveau de différenciation, sans aide. L'activité, wordplay, où on va dessiner le mot du jour et écrire une phrase l'incluant. Et puis l'activité, e-read, say it, chaque jour. Pour le troisième niveau de différenciation, pour ceux qui ont toujours tout fini avant tout le monde. Lorsque l'activité, wordplay, incluant les trois activités dont l'écriture d'un dialogue est terminée, pour les cinq mots de la semaine, et l'activité, e-read, say it, aussi, alors on peut passer à l'activité, read it, write it. On revient à notre lundi matin où on en était sur l'explication des activités et du rituel de la semaine. Une fois que les explications sont terminées, ce qu'on peut faire, c'est visionner le film et le film de vocabulaire en classe entière. Et donc ensuite, selon le niveau de différenciation des élèves, certains vont écrire des phrases du script, recopier ou dicter, d'autres sont sur wordplay, et ainsi de suite. Le vendredi, selon ce qui aura été accompli pendant le reste de la semaine, travaille en autonomie, en groupe et ou en classe entière, sur les activités read it, write it, play it, make a map, practice. Les plus avancés pourront même tutorer les autres élèves. In English, bien sûr ! Le lundi suivant, on peut donc imaginer une évaluation libre ou l'utilisation de l'évaluation BrainPop ELL, qui est le quiz. Ce que l'on peut imaginer aussi, c'est une trace écrite du vocabulaire acquis avec un document qui s'appelle le ILO Knowledge Chart que vous allez retrouver sur BrainPop Educator. En début de semaine, si on fait écrire les mots aux élèves, on pourrait leur demander de s'auto-évaluer un peu précisément sur leur capacité à utiliser chaque mot dans un contexte. Le but du jeu, c'est de mettre en place une mécanique d'utilisation et de maîtrise de ce qu'ils apprennent. Pour chaque rituel, il serait possible par exemple de suivre deux élèves dans leurs activités. Par exemple. Et voilà ! Bim ! En une semaine, les objectifs pédagogiques de la leçon sont atteints et en une période, les objectifs d'une unité. Enfin bon, doucement, les élèves vont y prendre goût et on sera bien embêtés quand ils parleront anglais. Car n'oublions pas, plus vous en savez, plus vous en savez ! Sous-titrage ST' 501